Pendant ce temps-là, chez Liberté d'Expression Magazine Bonjour, l'équipe de Liberté d'Expression Magazine est en congé jusqu'au 16 mai 2024 En cas d'urgence, vous pouvez contacter Mediapart, Arrêt sur image ou Libération. Merci Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Actualité Non mais en fait moi ce que je voulais... Chut ! Tu continues, je t'envoie à recommander. Je te jure, vraiment. Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Édition Alors, vous me connaissez, j'aime non seulement rire J'adore rire Mais j'aime me faire surprendre par le rire là où je ne l'attends pas Alors, je vais parfois le chercher dans des médias ou de la part d'humoristes Dont, à première vue, ils ne correspondent pas tout à fait à ma sensibilité Le risque est le piment de l'aventure Mais avec France Inter, j'ai énormément de mal. C'est à plusieurs reprises Que je me suis essayé à rire à leur humour Non, c'est pas sérieux ça Seuls, ils n'y arrivent pas ou peu Là, ils sont trois, enfin, elles sont trois En plus, c'est dans le cadre de l'actualité brûlante Autour du licenciement, de l'éviction, de la mise au banc, de la censure De leur humoriste star, Guillaume Meurice Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur Alors, en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur Vous voyez qui c'est ? C'est une sorte de n*** mais sans prépare Donc, ces trois dames, j'allais dire quadragénaires ou quinquagénaires à première vue Mais bon, mon image est en très faible résolution, j'ai un doute En tout cas, ces trois dames feront-elles mieux qu'un ? Nous le saurons dans quelques instants, juste après, juste après Nous sommes dimanche soir, 19h47 Donc, à l'heure où on parle, il y a des rédactions qui préparent leurs éditions de demain matin On va se rendre dans quelques-unes de ces rédactions Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Actualité Donc, en fait, moi ce que je voulais dire... Chut, 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 chut On a dit silence jusqu'au 16 mai Pendant ce temps-là, chez Liberté d'Expression Magazine Bonjour, l'équipe de Liberté d'Expression Magazine est en congé jusqu'au 16 mai 2024 En cas d'urgence, vous pouvez contacter Mediapart, arrêt sur image, en libération Merci Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Actualité Non, mais en fait, moi ce que je voulais... Chut, 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 tu continues, je t'envoie à recommander Je jure, vraiment ! Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Édition Alors, j'ai beau avoir fait mes classes dans un passé récent à l'humour de gauche Incarné par l'humour France Inter Notamment avec Charline Machin, Emeric Lompré Il y avait un autre, là, d'ailleurs, qui avait vu sa propre vidéoscopie Et qui avait commenté d'un ton narquois, mais pas méchant Un narquois, mais pas méchant Avec les cheveux gras, là, il était en voiture, il me regardait On parlait de Stéphane Édouard Oh putain, c'est mon idole Donc je disais que j'ai beau avoir fait mes poules, hein, fait mes classes Là, je suis devant un ovni C'est-à-dire que tout ce que j'ai compris, c'est que c'était un simulacre de radio En plus, moi, j'adore les sketchs qui se passent à la radio Je trouve qu'un des sketchs français les plus drôles de tous les temps C'est le sketch de la radio des inconnus Là, sincèrement, je ne comprends pas à quel moment il faut rire J'ai presque envie de réclamer des rires enregistrés Je ne sais pas quoi faire Pendant ce temps-là, à la rédaction de CNews Bon, alors on a bien bossé cette semaine avec Guillaume Meurice et Nassir El Moadem On s'occupe de qui cette semaine ? Jamil Lechlag Pour laquelle des raisons ? Parce qu'il est arabe Non, non, c'est pas suffisant Ah si, non, si, d'habitude on fait comme ça Ou alors Walidia, parce que... Oui, oui, je sais, je sais, mais c'est pas suffisant Ah non, et si on s'occupait de l'autre gros dégueulasse Tiens, comment il s'appelle déjà ? Michel Houellebecq ? Non, non Elle imite qui là ? On dirait qu'elle imite Isabelle Mergaux Dans Les Grosses Têtes Je ne suis pas là pour mon physique Je suis là pour ma bonne humeur et mon humour Il porte toujours des t-shirts cradeaux Il picole tout le temps, c'est un enfer Ah, c'est rare de pardieu Non Non, celui qui se fait appeler genre le nouveau colu Ah, mais bien sûr Mais ça c'est Emmanuel L'Oprès Mais... Comprends pas ! Mais qui applaudit ? Quoi ? Mais j'ai pas compris Où était la blague ? Alors, Emmerick L'Oprès Savait que c'est l'humoriste Qui... Bon, alors moi Je n'ai jamais eu sur le physique Donc à la limite Ces t-shirts me sont indifférents Mais c'est le comique promu par France Inter Qui avoue lui-même être un toxicomane ou un ancien toxicomane Vous combattez actuellement contre une LSD ? Ah, vous n'en consommez plus ? Je n'en consomme plus Vous essayez d'arrêter ? Non, vous n'en consommez pas Vous essayez d'arrêter, hein Je n'ai plus On l'ai pris hier Ah oui Deuzio a un humour scatophile et incestueux Nicolas Puisqu'on rappelle que dans un sketch sur la même antenne Qui n'avait déclenché absolument aucune polémique Il se moquait de relations intra-familiales dans le Nord, je crois Voilà, Mr Patcalé, accompagné de son frère Tiens, c'est original, il s'embrasse Ils nous font la danse de la raclette Ah, 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 elle accouche Oui, oui Félicitations, c'est un fils neveu Bien joué, bien joué Le jury est sous le choc Il vomit Et donc là, elle... Écoutez, une fois n'est pas coutume On va tenter le double visionnage Oh, ch** Et je vais vraiment faire tous mes efforts de mon mieux, je vous l'assure Pour trouver la chute Dites en commentaire à quel moment de la vidéo est la chute, s'il vous plaît À l'heure où on parle, il y a des rédactions qui préparent leurs éditions de demain matin On va se rendre dans quelques-unes Pourquoi elle souligne, pourquoi elle cogne le rendre ? On va se rendre On va se rendre dans une rédaction On va se rendre ! C'est pas possible, enfin, t'es peut-être gentil Mais là, du point de vue du timbre et de l'addiction, c'est n'importe quoi Je n'aime pas dire du mal des gens Mais effectivement, elle est gentille Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Actualité Donc vous savez, Guillaume Meurice est cet humoriste Qui, après avoir été sanctionné, slash mis en demeure, a réitéré ses propos Bon, donc là, ça serait une tribune, j'imagine, de soutien de la rédaction sous forme humoristique Le soutien, je le vois La date du 16 mai étant, j'imagine, la date de son appel Ou de son présumé l'essentiment, j'en sais rien Par contre, c'est l'humour qu'on cherche toujours Donc, une seconde fois Je dis seconde parce que c'est pas deuxième C'est deuxième et dernière, donc c'est seconde Faisons de notre mieux et tentons de nous dérider Tu vois ? Relax, respire On y va En fait, moi ce que je voulais dire Chut, 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 chut On a dit silence jusqu'au 16 mai Pendant ce temps-là, chez Liberté d'expression magazine Bonjour, l'équipe de Liberté d'expression magazine est en congé jusqu'au 16 mai 2024 J'ai assisté à beaucoup d'émissions de télé quand j'étais jeune Je me souviens très bien du rôle des chauffeurs de salle Qui ne sont pas là, contrairement à ce qu'on croit Que pour faire patienter et chauffer la salle Mais qui en fait déclenchent les rires À coups d'applaudissements De grands rires scandés De grands gestes, voire de panneaux Mettez-moi un maximum d'ambiance maintenant Donc là, y a-t-il quelqu'un qui déclenche ces rires ou sont-ils spontanés ? Parce que s'ils sont spontanés, c'est quand même très inquiétant Bonjour, l'équipe de Liberté d'expression magazine est en congé jusqu'au 16 mai 2024 En cas d'urgence, vous pouvez contacter Mediapart, arrêt sur image, en libération Merci Ah, j'ai compris Donc ça voudrait dire Que la liberté d'expression est suspendue Abrogée temporairement Dans la station qui s'en veut le chantre Il est très fort Oui, mais alors pourquoi les rires ? Bien Je n'en ai aucune idée Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurisse Actualité Non, mais en fait, moi ce que je voulais... Chuuut Si tu continues, je t'envoie à recommander Je te jure, vraiment Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurisse élision Wouhou ! Guillaume va sortir un nouveau livre ! Pendant ce temps-là, à la rédaction de CNews Gillaume Meurisse Bon, alors on a bien bossé cette semaine avec Guillaume Meurisse c'est Nasser El Moadem, on s'occupe de qui cette semaine ? Jamil Lechlag. Euh, pour laquelle des raisons ? Parce qu'il est arabe. Non, non, c'est pas suffisant. Ah si, non, si, d'habitude on fait comme ça. Ou alors Walidia, parce que... Oui, oui, je sais, je sais, mais c'est pas suffisant. Ah non, et si on s'occupait... Ah, limite, sans doute... Comment s'appelle-t-elle ? Je devrais le savoir, elle écrit avec moi pour la furia. Enfin, en même temps, je ne se souviens jamais de mon nom non plus. Lévi, non, c'est pas ça ? Elisabeth Lévy ? Comment il s'appelle déjà ? Euh, Michel Houellebecq ? Non, 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 il porte toujours des t-shirts cradons, là, il picole tout le temps, c'est un enfer. Ah, c'est Rardepardieu ! Non ! Non, celui qui se fait appeler, genre, le nouveau Coluche. Ah ! J'espère qu'on est au second, voire au quatrième degré, parce que si Amérique l'ont prêt, on compare réellement l'influence qu'il a sur la société française à celle de celui qui a été pendant 20 ou 30 ans l'humoriste préféré des Français, qui s'est présenté à la présidence de la République et qui était crédité, si ma mémoire est bonne, de 5 à 6% des votes. Ah, bon gros plus ! Avant sa disparition suspecte. Oh là, on est sur un dérapage complotiste, là. Alors, je m'inquiéterai d'autant plus pour sa santé mentale. Ah ! Mais bien sûr ! Mais ça, c'est Amérique l'ont prêt ! Oui, alors, on... Oui, comme disait l'autre, jusqu'où va-t-on descendre ? Oh ! On ne prononce pas son nom ! Il semblerait que les intérimaires du rire de France Inter n'arrivent même pas à la hauteur des humoristes, comme on dit pour les DJ quand ils sont fixés dans une boîte de nuit. Les DJ... Ah, rappelez-moi en commentaire, ce n'est pas les DJ référents, c'est les DJ résidents, voilà. Eh bien, il semblerait qu'en l'absence des humoristes résidents, probablement en grève jusqu'au 16 mai, que France Inter ait cédé les tribunes à des intérimaires. Et que le public, c'est la seule explication que je vois, cherche à les soutenir sur le principe. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Quel sera le sort de Guillaume Meurice ? A la lumière de ses remplaçants, j'ai presque envie de dire... Reviens, vieux, quoi ! Bref, avez-vous ri, n'avez-vous pas ri ? Cela vous a-t-il tiré quoi que ce soit comme expression ? Je crois que là, on est vraiment sur la dernière, toute dernière marche de l'escalier. C'est à vous de me le dire en commentaire.